Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 et que sous nos constitutions autorisées, nous devons y aller, y aller, y aller, y aller. Donc, nous sommes tous les combats de principes, nous sommes tous les combats de principes. Les M2D sont tous les rassemblés des politiques, des mouvements citoyens, des personnalités politiques individuelles, etc., etc. Maintenant, nous sommes peut-être en fonction de l'arranger ce parti. Mais nous sommes tous les cas, ça a toujours été clair. On est là pour que nous prenions la démocratie, pour que nous prenions le piétiner, pour que nous prenions le recul et qu'on va toujours continuer à se battre pour ça. Les Tachouaïs et Ousmane sont tous les cas. À chaque fois, nous sommes tous les camps, nous sommes tous les trafiqués à Ivoire, nous sommes tous les plateaux, nous sommes tous les défendants, alors que nous sommes tous les deux. Ça concerne deux Sénégalais, nous sommes tous les deux, mais si nous sommes tous les deux, nous sommes tous les instrumentalisés, nous sommes tous les cas. Nous sommes tous les cas, parce que les Tachouaïs, nous sommes tous les cas, depuis Djamanoïwad, nous sommes tous les deux. On ne se bat pas contre des personnes, on se bat contre un système, et on se bat pour que cette démocratie-là continue vraiment à briller de mille feux, comme nous Sénégal n'est qu'une vitrine un peu partout dans l'Afrique. D'accord, mais si nous voulons avoir votre commentaire sur le viol, le supposé viol, vous savez qu'il est en train de dire, est-ce que quelque part, d'après l'interview que vous avez accordé à l'ERAL.net, est-ce qu'il n'y a pas une victime ? Est-ce qu'on peut l'accorder à ce qui est bénéfice du doute ? Si ce commentaire est personnel, loin de Yana Amar, conviction Yana Amar, ou à AIM2D, toi, ton commentaire personnel ? Non, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que cette fille-là, elle souffre, j'ai l'impression que cette fille-là, elle a besoin... Elle a besoin d'aide ? Non, je ne sais pas, c'est le sentiment qu'elle a besoin d'aide. Nous sommes à la France Sénégal, nous sommes à respecter les droits de l'honorable député Ousmane Zonko, nous sommes à libérer les enfants, les enfants, les enfants, parce que j'ai l'impression qu'elle est sonne et qu'elle mérite vraiment une limite psychologique. Vous avez l'impression qu'elle est en otage, qu'elle doit être libérée, ou qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin d'aide, ou qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin d'aide ? Je n'irai pas jusque-là, mais si vous voulez lire entre les lignes, vous savez qu'elle est vraiment acculée, qu'elle est vraiment sous l'emprise de personnes, ou de affaires, qu'elle ne connaît pas. Et justement, il faut que... C'est pour ça qu'on demande que les responsabilités soient situées. Si vous avez un complot, nous savons qu'il y a un complot qui s'est passé, 13 personnes, voire 14 personnes, si vous avez un complot, nous savons qu'il y a des choses qui s'est passé, il faut que les responsabilités soient situées. Mais moi, quand j'ai regardé, je n'ai pas tout regardé, mais ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une image de circuler, c'est qu'il y a des enfants. C'est qu'il y a des enfants. Donc, le recul démocratique, comment est-ce qu'on a fait pour faire un accès ? Comment est-ce qu'il y a des enfants ? Ah, un président qui veut dire, il faut appeler chat, chat, il faut dire les choses de tel côté. Thay, il va déposer lettre d'information pour marcher au rassemblement. Il te le refuse. Thay, tu vois, la plupart des candidats qui font le poids, je ne sais pas si les candidats politiques, d'un moment à l'autre, ils peuvent dire qu'ils ne sont pas les partis, ils ne sont pas les partis au pouvoir. Mais la plupart des candidats virulents, ils ont un problème. nous avons vu qu'il y a un Khalifa Sal, il y a un Karim Wad, mais il ne faut pas oublier Abdul Mbaye, qui a été victime avec son procès, avec son ex-femme à Ferio Younounou. Tu sens vraiment qu'il y a toute une machination derrière pour briser le gars. Tu sais, tu vois Thierno Alassane Sal, Thay, Ousmane Sonko, tu vois, donc à un certain moment, tu vois même, Thay, Bougane Gaydani, on coupe le signal de Saint-TV, Walf, on coupe le signal de Walf, heureusement qu'il y a le net. Mais il y a le Internet. Tu vois, tu vois, tu n'as pas vu qu'il n'y a pas de WhatsApp, qu'il n'y a pas de audio, qu'il n'y a pas de VPN. Il est obligé d'y avoir un VPN. Mais pour un pays qui a vu Momodou Diaz se battre jusqu'à la mort, Cheikh Ante Diop se battre jusqu'à la mort des professeurs à Sansek. On te parle de Amodou Mokhtar Mbou où nous avons fait des choses par rapport à Saint-Tay. Mais Amodou Mokhtar Mbou confié à nous avoir une réforme. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette réforme-là ? Donc, pourquoi nous avons fait des choses de la réforme-là ? Nous avons fait des choses qui sont en charge des réformes. les gens n'ont pas appliqué ce qui est sorti des assises nationales. On va se dire que la culture entre 2012 et Tahie était en charge dont nous... Ils ne font pas des débats ou 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 des membres ou des débats ou des débats ou des débats ou des débats et des débats les manifestations, les parrainages empêchent les bus, les tatares, les taxis de Dougouville, les scooters de Dougouville. Mais le président Maksal, si Abdoulaye Wad nous a défendu le 23 juin, c'est le président Maksal qui ne s'est pas présent. Parfois, vous avez abusé. Par exemple, quand on vous parle par exemple de pandémie, on vous interdit les rassemblements. Par force, vous devez vous manifester. Alors que vous avez les référents, vous avez les référents qui se font en fait. Donc parfois aussi, est-ce que nous n'avons pas pris le peuple au détriment de ceux qui vous comprennent ? Si vous parlez de rassemblement dans ces marchés, vous allez vous forcer. Donc comment est-ce qu'on doit faire ? Je n'ai pas d'accord. Vous n'avez pas d'accord. Vous n'avez pas d'accord. Est-ce que vous n'avez pas d'accord ? Est-ce que vous n'avez pas d'accord ? Je te donne un exemple. Dans la pandémie, il y a des demandes d'autorisation de manifestations. Regardez bien avant la pandémie. La plupart des manifestations de l'art, de notre langue, ont été refusées. En une pandémie. C'est une pandémie. Il y a des troubles à l'ordre public. Il y a des troubles à l'ordre public. Non, non. Il y a des pandémies. Il y a des troubles à l'ordre public. Il y a des troubles à l'ordre public. Combien de fois toutes les manifestations qui ont été autorisées ? Est-ce que vous avez des troubles à l'ordre public ? Dans les manifestations, il y a des gens qui ont des langues, 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 qui ont des langues. Alors qu'on n'a même pas le droit d'autoriser. Si on a demandé une lettre d'information, c'est automatique de mettre un dispositif pour les encadrer. Les marchés qui ont été organisées, les marchés de Charlie, les marchés de Rohingya, ou de Libye, qui ont des frères. Toutes ces manifestations-là qui étaient autorisées. Mais parce que c'était avec Rohingya, avec Libye, ce n'était pas envers l'État. Ce n'était pas envers le gaz et le pétrole pour demander l'air. Mais toutes ces manifestations-là ont été autorisées. Est-ce qu'il y a des troubles à leur public ? Est-ce qu'il y a des lacrymogènes ? Est-ce qu'il y a des lacrymogènes ? Mais parfois aussi, ce qui a été fait avec le préfet, tout le temps, le travail d'une éthinéraire. On a une trace d'éthinéraire, vous êtes des déchets, vous êtes des filles, vous êtes des déchets, vous êtes des déchets. C'est aussi le problème-là. Mais nous avons fait une étape de ce que nous parlons. Il y a des marches Charlie, des Rohingyas, des combats de Libye, des rassemblements contre le franc CFA. Et un autre qui a été fait avec le tour de l'accord de partenariat économique. Est-ce qu'il y a des lacrymogènes ? 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 Il faut comprendre que si ils respectent les lettres d'information, nous mettons l'encadrement, il n'y a pas de problème. Nous avons organisé en 2016, 2017, notre rassemblement, où c'était vraiment bon. On ne s'entend pas, on ne s'entend pas, on ne s'entend pas, on ne s'entend pas, on ne s'entend pas. On a fait un rassemblement en Guinée, mais il y avait presque deux millions de personnes. Est-ce qu'il y a des lacrymogènes ? Est-ce qu'il y a des lacrymogènes ? Il faut reconnaître ça. C'est-à-dire, quand on nous permet de dérouler ce que la Constitution nous permet à nous, mais il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, mais le problème est-ce qu'il y a des lacrymogènes ? Il y a des lacrymogènes, il y a des lacrymogènes 400 000. Il y a des lacrymogènes, il y a des lacrymogènes, il y a des lacrymogènes démocratiques. Parce qu'il y a des lacrymogènes, il faut reconnaître qu'il y a des lacrymogènes. Il faut reconnaître le système, je veux dire, parce que ce n'était pas mon, mais il faut reconnaître le système, il avait cette élégance démocratique de laisser faire. Sous l'année 23 juin, après 23 juin, tous les rassemblements Uniti ont fait, maintenant, Makissal ne serait pas président du Sénégal. Mais, Makissal, ce qu'il y a fait ? J'ai vu le 5 mai passé, bus d'eau, tata d'eau, scooter d'eau, en toute ville, on te pose 200 000 questions, même si tu as un kebab, tu as dit, wow, Niti dit le top, il y a des arrestations, il y a des nervis, il y a des yachts, mais c'est quoi ce Sénégal-là ? Et après, les gens s'étonnent que moi, je me recule démocratique. Et après, les gens s'étonnent que les jeunes, après, réagirent d'une certaine manière. Parce que ce n'est pas quand même, si on les pousse, 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 on les pousse. Mais après, ils sont tous. C'est une merde, c'est une merde, ils ne sont pas sentis, ils ne sont pas fadés. Et c'est leur faute à eux, à 2000%. Mais si on a fait la faute à ou à des troubles à l'ordre public, non, quand même, les gens se sont toujours... Pour que vous avez des caméramans, vous êtes ici, de fois, vous savez, ils sont là, ils sont là, ils sont là, pour qu'ils ont le droit, mais nous, si on a suivi cette logique, ils sont là, ils ont le droit de marcher, mais ils sont là, mais toi, c'est toujours libre. Donc, vous êtes là, c'est toujours libre. Je pense que c'est que c'est un droit de marche, mais moi aussi, le préfet, c'est qu'il peut les faire. L'itinéraire, c'est qu'il peut les trouver des troubles à l'ordre public, à l'ordre public, à l'ordre public, ou à l'ordre public, vous ne pouvez pas vous faire, ne pas que vous entendez, mais pourquoi vous avez dit ? Vous avez dit un point pour que vous ne soulevez pas. Et vous savez, le président Blaywa, qui n'a pas une élégance démocratique, comme nous l'avons dit, et vous êtes là, vous avez dit qu'il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas d'assumer. Assumer, quoi ? Assumer, quoi ? Non, ça serait une injustice, de se dire que nous n'avons pas de problème, donc on ne fait rien. Non, ça vous attendez, dès que vous tombez dans le bas. Vous ne l'avez pas à l'égalité, dès 2024, après ce que vous faites. Mais on a dit quand même, démocratiquement, nous, mais on a été même attaqué pour ça. On a toujours dit qu'on a dit qu'on a dit 23 juin, après il y a un parti politique qui a commencé à discander au palais au palais, on vient de se battre contre quelque chose d'anticonstitutionnel d'antidémocratique. C'est antidémocratique d'éloger le président Ouad au palais. Non. Il a dit le mandat. Et la même chose, on l'assume. Le président Makissal a dit le mandat. Il a dit le mandat. Il n'a pas droit à un troisième mandat. Il n'y a pas de temps. Sinon, il sera responsable. Il sera responsable parce que Loulou ne peut plus être candidat. Il ne peut plus être candidat. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le premier mandat, il a dit le deuxième et il n'y a pas d'accord. C'est tout. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de temps à discander comme il dit qu'on va déloger, qu'on va dire. Loulou, il n'y a pas de temps à discuter. Loulou, il n'y a pas de temps à discuter. Le terme activiste, ça ne me plaît pas. Je ne me considère pas comme un activiste. Je me considère comme un militant. Donc, il y a un militantisme. Il y a une bonne gouvernance. Donc, si on est dans le militantisme, forcément, il n'y a pas de temps à discuter. 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 C'est une bonne gouvernance. Il n'y a pas de temps à discuter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501